Et c'est l'heure d'accueillir Julie Depardieu, comme chaque mardi. Bonjour ma chère Julie. Bonjour Saskia, chers auditeurs. Quel est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un compositeur ? Le temps. Par rapport à Berlioz, contraint de vivre de ses critiques musicales, ou Chopin, obligé de donner des leçons, Mahler, ne composant que pendant les vacances, et Massenet soumis lui aussi à l'enseignement, Tchaikovsky a bénéficié d'une liberté enviable. A partir de 1870, il se consacre exclusivement à la composition grâce au mécénat d'une admiratrice, Nadia von Meck, qui lui donne environ 6000 roubles par an. Plus des cadeaux ponctuels, comme l'hébergement dans l'une ou l'autre de ses résidences, lorsqu'ils ne séjournent pas. Oui, c'est la condition, ils ne doivent pas se croiser ou se rencontrer. Leur relation sera seulement épistolaire. Tchaikovsky et sa bienfaitrice s'échangent plus de 1200 lettres. Et le compositeur partage avec Mme von Meck ses nombreux états d'âme. Et ça dure pendant près de 14 ans. « Je ne peux exprimer ce que je ressens lorsque j'écoute vos compositions. Je suis prête à vous livrer mon âme. Vous devenez comme un dieu pour moi. » Tout ce qui est admirable dans Mendelssohn, Schumann, Glinka, vous l'avez aussi. Vous y ajoutez vos propres qualités, uniques, originales, qui vous distinguent tant des autres talents qui ont existé jusqu'à maintenant, qu'il est impossible même de vous comparer à qui que ce soit. Après vous, personne ne pourra rien apporter de nouveau à la musique russe. Vous avez concilié dans la vôtre tous les aspects de la musique savante et du folklore. Des imitateurs vous suivront peut-être, des réformateurs, non. Tchaïkovski répond à sa mécène. « Quelles âmes bonnes, merveilleuses vivent dans ce monde. En rencontrant des personnes telles que vous, sur la route épineuse de la vie, on s'assure que l'humanité n'est pas aussi dure ni aussi égoïste que les pessimistes, l'affirment. Il existe des exceptions admirables, admirables dans le plein sens de ce terme. Si une personne comme vous paraît entre un million d'autres, cela suffit pour qu'on ne désespère plus des hommes. Les plus heureux moments de mon existence sont ceux où je vois que ma musique pénètre dans le cœur de ce que j'aime et dont la sympathie m'est plus précieuse que la renommée. Est-il nécessaire de vous dire que je vous aime de tout mon cœur ? Jamais encore je n'avais rencontré une âme en si étroite communion avec la mienne ou qui répondit avec une pareille sensibilité à toutes mes pensées, à tous les battements de mon cœur. Votre amitié m'est devenue aussi indispensable que l'air. Avant de vous connaître, je ne savais pas qu'il existait des êtres possédant une âme si tendre et si noble. Tchaïkovski toujours à Madame Von Meck. Lorsque je compose, je n'ai jamais qu'une idée dans l'esprit. Vous entendrez et vous goûterez ce que je suis en train d'écrire. Et cela compense à l'avance toute l'incompréhension, toutes les opinions injustes et parfois hostiles que je suis condamnée à entendre de la foule et pas uniquement d'elle, mais aussi de mes prétendus amis. C'est à la découverte de son penchant homosexuel qui aurait décidé la dame à mettre fin à leur étrange relation en 1890. Tchaïkovski a dédié sa quatrième symphonie à Nadia Von Meck. Merci beaucoup Julie pour cette chronique, pour cette lecture Tchaïkovski et qui nous allons rejoindre d'ailleurs 9h pour la suite. On réécoute cette chronique sur francemusique.fr. Bien sûr, on la retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Julie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Bien évidemment. Merci.